Vous avez compris que l'investissement immobilier à l'étranger, c'est important, c'est un atout. Comment est-ce que vous allez néanmoins être fiscalisé ? Qu'est-ce qui vous reste dans la poche ? Est-ce que c'est adapté à votre situation exacte ? Bonjour, ici Romain Armateau. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris que c'est important de diversifier votre patrimoine dans l'immobilier à l'étranger pour des raisons d'exposition et de diversification. On va voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez être sûr, à votre niveau, que ceci est adapté pour vous. Franchir le cap est compliqué. C'est vrai que déjà pour se lancer dans une opération rentable en France, cela implique beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches, des travaux, des montages parfois avec beaucoup d'intervenants. Donc, il ne faut pas se manquer. Alors à l'étranger, c'est toute autre difficulté puisqu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas ou pas encore ou très peu. Et le besoin en conseil d'experts est indispensable. Donc, quelles sont les choses aujourd'hui à maîtriser de sorte à pouvoir investir en toute confiance, à diversifier son capital ? Et c'est comme ça que les investisseurs français qui achètent à l'étranger ou qui achètent en dehors de leur pays de résidence l'ont bien compris. Ils utilisent le levier de l'immobilier à l'international pour diversifier leur patrimoine, pour sécuriser leurs avoirs, entre autres, dans un pays d'avenir. Est-il possible en tant que Français résident d'investir dans l'immobilier à l'international ? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée. Il n'y a pas de question bête dans ce milieu. Et par expérience, pour avoir accompagné moi personnellement plusieurs investisseurs français, investir à l'étranger via Life Invest et également investir à titre personnel dans l'immobilier à l'international, je vous affirme que la réponse est oui. Que ce soit en personne physique ou via une société de droit français, rien n'interdit à un épargneur français d'investir tout ou partie de son patrimoine hors de l'hexagone. Depuis l'abolition du contrôle des changes, la liberté de circulation des capitaux est devenue la règle. Donc en gros, tout à fait possible en tant que résident fiscal français d'investir à l'étranger. Il existe toutefois des déclarations, des obligations de déclaration de sorte à prévenir des fuites fiscales, des évasions fiscales. Exemple de convention internationale fiscale, la France et l'Estonie, qui a été signée en 1997 à Paris, de sorte justement à éviter ce genre de soucis. Je poursuis par la même occasion qu'en droit interne français, il existe une obligation fiscale illimitée pour les résidents français sur le revenu de sources françaises et étrangères, sauf application d'une convention fiscale. Et on va prendre l'exemple ici, on va continuer sur le texte que m'a partagé l'avocat fiscaliste, qui est spécialisé en droit international et en convention fiscale, qui a décortiqué le règlement qui s'applique entre la France et l'Estonie, qui a été voté le 28 octobre 1997 entre la France et l'Estonie, entre ces deux pays. Et il précise que lorsqu'un résident de France acquiert un bien immobilier en l'Estonie pour le louer, il doit s'attendre à une imposition dans l'état de situation du bien, en l'occurrence l'Estonie, et à devoir prendre en compte les mêmes revenus pour la détermination de son impôt français, soit dans le cadre du mécanisme du taux effectif, soit dans celui du crédit d'impôt. Le but ici n'est pas de vous noyer d'infos, mais c'est surtout de vous donner les éléments nécessaires à connaître impérativement avant de vous lancer dans ce type d'opération, que vous puissiez être assisté de manière professionnelle sur le sujet, pour que ce soit clair, net et précis, et donc prendre une décision éclairée sur les investissements que vous allez porter domestiquement ou à l'étranger. Je vais poursuivre par vous dire qui je suis pour vous parler de ça. J'ai accompagné pendant les dix dernières années plusieurs investisseurs internationaux à investir dans les marchés immobiliers étrangers. J'ai assisté notamment 4,2 milliards de transactions venant de la Chine, principalement vers les marchés immobiliers européens. Plus récemment, j'ai aidé plusieurs investisseurs français à investir de France et diversifié leur patrimoine en Estonie. Et j'ai, à titre personnel, investi également dans le marché immobilier en Estonie. Et je me concentre aujourd'hui sur l'activité de Life Invest, de sorte à impacter un maximum de personnes, à leur donner les solutions nécessaires aujourd'hui pour créer du capital plus rapidement, profiter d'une évolution et d'une sécurité du patrimoine plus efficace et des rentabilités dans des biens neufs de qualité pour un budget maîtrisé. Au cours de mon expérience, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses de disponibles sur le marché, des conseillers en gestion de patrimoine, des informations par-ci, des informations par-là, très pertinentes, cependant qui se contredisent. J'étais complètement dérouté. Je cherchais personnellement un relais de croissance, un endroit où je puisse me développer en un temps record. C'est suite à ces recherches que je suis tombé sur des informations qu'aujourd'hui je retransmets et que j'ai packagées en un service clé en main et que je suis heureux de communiquer et d'en faire ma vraie mission de vie pour vous donner à votre tour l'alternative, vous donner des solutions et vous prouvez que c'est possible, que vous avez le choix. Vous vous demandez peut-être comment faire exactement pour investir à un endroit où la demande locative a été bien étudiée, quelle rue, quel quartier, quelle ville, dans quel pays. Vous vous demandez à qui faire confiance, quelles sont les réglementations en place, comment faut-il rédiger les contrats. Toutes ces choses-là en gros sont des incertitudes pour vous aujourd'hui et sont les choses qui vous empêchent de passer à l'action. Et c'est aujourd'hui en ça que je vais vous faire gagner du temps et que je vous recommande d'écouter attentivement ce qui va suivre pour que justement vous puissiez passer d'un projet à une action et donc que vous puissiez mettre en place dès aujourd'hui un patrimoine sécurisé, un patrimoine diversifié, que vous soyez moins exposé en France grâce à notre accompagnement. Vous vous demandez peut-être à ce stade, mais pour qui est faite cette opportunité d'investissement à l'étranger ? Et LifeInvest travaille typiquement avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des professions libérales qui souhaitent diversifier leur patrimoine, qui souhaitent utiliser leur cash à bon escient pour justement solidifier leur patrimoine, investir dans des solutions qui ne requièrent pas beaucoup de cash de départ et qui soient rentables sans complications en pouvant se concentrer sur leur business, le déploiement de leurs affaires. Cette opportunité s'applique aussi pour ceux qui n'ont pas nécessairement de capacité d'emprunter de l'argent en banque, qui se retrouvent avec des finances, un capital et qui ne savent pas trop quoi en faire. Est-ce qu'il faut investir en bourse ? Est-ce qu'il faut investir dans des petites communes, dans de l'immobilier en province, en campagne ? Ils ne sont pas forcément convaincus d'investir dans l'immobilier en France, là où les lois peuvent changer à tout moment. Cette opportunité est donc faite pour vous. Pour ceux qui veulent avoir un plan d'action maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien en description ci-dessous de sorte à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, une consultation privée dans laquelle nous allons aborder toutes les questions que vous pouvez avoir quant à l'investissement immobilier en Estonie, à l'international. Est-ce que ceci est fait pour vous ? Quel est votre bilan patrimonial ? Est-ce qu'acheter en société en nom propre et judicieux ? Qu'est-ce qui va vous rester en net, net dans la poche ? Et toute autre question que vous pourriez avoir, on va dresser un bilan particulier, on va faire une analyse particulière, personnalisée et vous pourrez donc avoir tous les éléments nécessaires pour prendre une décision de continuer à investir en France ou bien de vous porter vers l'international pour sécuriser vos avoirs. Pour ceux qui veulent une solution dès maintenant, je vous propose une consultation privée avec moi pendant une heure pendant laquelle nous échangerons et analyserons votre situation patrimoniale. On vous confirmera que l'opportunité de l'étranger est faite pour vous ou non. On vous proposera des opportunités d'investissement directes que vous puissiez passer à l'action. Quel impact ça va avoir en termes de fiscalité des revenus au niveau de la succession européenne ? Quel impact ça peut également avoir au niveau de l'imposition sur la fortune immobilière ? On va vous recommander les solutions d'achat en nom propre, on va vous recommander des solutions d'achat en société et le plus important, on va vous aider à déterminer qu'est-ce qui vous restera dans l'approche après investissement fait. L'opportunité se présente aujourd'hui, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et ça va vous ouvrir une page dans laquelle vous allez pouvoir fixer un rendez-vous sur mon calendrier. On va passer une heure ensemble et on va vraiment attaquer toutes ces questions pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant et enfin trouver le service que vous avez recherché depuis un moment. C'est maintenant que ça se passe. Cliquez dans la description ci-dessous, prenez rendez-vous ensemble. J'ai vraiment hâte de parler de votre projet. C'est quelque chose qui m'anime, qui me prend au trip. Hâte de vous retrouver de l'autre côté pour cette consultation privée. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada